Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Le tout dernier engin spatial de l'Europe s'apprête à subir un test crucial au large de la Sardaigne. C'est un véhicule expérimental, on expérimente des choses de tout un tas de manières. L'opération consiste à tester les limites de l'appareil. L'une des plus grandes difficultés dans le domaine spatial, c'est le retour dans l'atmosphère. Le comportement de l'engin sera observé et analysé à toutes les étapes du processus. Ces tests que nous menons ces jours-ci sont très importants pour nous assurer d'avoir une conception suffisamment robuste pour supporter les dernières phases de la mission. Une mission qui s'achève par un amérissage. C'est quelque chose que l'Europe n'a jamais fait auparavant. Et donc c'est un projet très ambitieux. Embarquement à l'aube dans un petit port près d'une base militaire en Sardaigne. Des soldats italiens et une poignée d'ingénieurs spatiaux légèrement stressés sont sur le point de tester un nouveau démonstrateur de rentrée atmosphérique, baptisé IXV, pour véhicule expérimental intermédiaire. Aujourd'hui, il va être largué au-dessus de la Méditerranée. On est prêt à y aller, les conditions météo semblent parfaites aujourd'hui, donc on est vraiment tous partants pour réaliser le test ce matin. Le programme prévoit de sortir en mer et de faire évacuer la zone pour être certain que personne ne se trouve dans le périmètre prévu pour l'amérissage. Donc on va évacuer la zone et ensuite l'hélicoptère décollera pour aller chercher le prototype et l'amener au-dessus de la mer. Quand il aura atteint un point donné à 3000 mètres d'altitude, il va larguer l'IXV et le test débutera. Donc depuis le nord, on coupe l'accès aux pêcheurs et aux navires et on a un autre bateau comme celui-ci qui barre l'accès depuis le sud. Le scénario du test est tout à fait prêt pour que nous lancions l'opération dans environ une demi-heure. Non loin de là, sur la côte, l'IXV se prépare à passer à l'action. Ce prototype cristallise de nombreuses ambitions. Un nouveau chapitre des technologies du vol spatial s'ouvre pour l'Agence spatiale européenne. Il s'agit d'un engin de petite taille et d'un coût relativement abordable qui peut rentrer dans l'atmosphère depuis une orbite basse et ensuite amérir dans une zone visée de la planète. Le premier lancement dans l'espace est prévu en 2014. Les Américains, les Russes et les Chinois ont cette capacité de revenir de l'espace. On estime qu'il est très important pour l'Europe de conserver et de développer cette technologie. L'IXV n'a pas été conçu pour transporter des astronautes, mais de précieuses charges utiles. On peut imaginer qu'un jour, on partira dans l'espace, on effectuera des missions en orbite, même avec les futures générations de satellites, pour le ravitaillement, la recherche atmosphérique en haute altitude, pour des opérations de suivi, notamment des catastrophes naturelles. Donc il y a plusieurs applications civiles dont le secteur spatial pourrait bénéficier. Le retour sur Terre a toujours représenté un défi, en raison de la vitesse et de la chaleur dégagées lors de la rentrée dans l'atmosphère. Au début de la conquête spatiale, les ingénieurs soviétiques et américains ont mis au point des capsules avec une partie inférieure large et pratiquement plate. L'Europe a testé dans les années 90 son propre engin, appelé ARD. De nos jours, on utilise très fréquemment la capsule russe Soyouz. Un engin fiable, mais il est difficile de maîtriser de façon précise son lieu d'atterrissage. L'IXV sera lui plus facile à manœuvrer. La forme de l'IXV est un fuselage porteur, ce qui veut dire que pendant la descente, quand l'engin interagit avec l'atmosphère, sa forme elle-même est capable de créer la portance. Et donc le véhicule lui-même peut être guidé lors de son retour vers une cible plus spécifique comparée à une capsule. Mais le fuselage porteur n'est pas épargné par les difficultés. Un bouclier est nécessaire pour protéger l'engin de la chaleur lors de la rentrée. Pour résister, les navettes de la NASA disposaient de tuiles noires sur leur nez et la partie inférieure. Mais celles-ci n'ont pas suffi à protéger Columbia en 2003. Elle s'est désintégrée en raison d'un trou dans la protection thermique causée par un débris. La technologie de la navette américaine remonte aux années 70. Elle était très bien faite, ça ne faut aucun doute. Mais il est clair que l'IXV intègre des technologies plus performantes en matière de protection thermique. Il est différent de la navette dans le sens où celle-ci était faite de tuiles, tandis que notre engin est constitué de grands éléments résistants à la chaleur, comme par exemple la coiffe du nez qui fait près d'un mètre de large. Retour sur la zone de test, l'IXV est prêt pour le grand saut. Tous les yeux sont rivés sur le système de parachute, les panneaux qui s'éjectent en plein vol et les ballons qui devraient se gonfler au moment de l'amérissage. 4 pannelles qui seront disparés. Marc, tu vois le ballon? Oui, c'est collapsing. Oh, non, je ne vois pas les ballons. Non. Il s'envole directement sur l'objet. L'amérissage, c'est justement lors de cette phase qu'une erreur s'est produite. Au poste d'observation sur la côte, l'un des managers du programme est stupéfait. Ce qu'on a compris de ce qui a été dit par radio et qu'on veut voir de nos propres yeux, c'est qu'au moment de l'amérissage, les flotteurs ne se sont pas gonflés. Et bien sûr, on va chercher à savoir pourquoi. On va chercher à savoir pourquoi ça a été fait. Il a le jet sonning des pannelles parfaites, mais les ballons ne se sont confiés. L'EXV peut flotter par lui-même, mais une fois sur l'eau, il devait disposer de 4 ballons sur ses flancs pour gagner en stabilité. Je pourrais être plus heureux, mais on prend le bon côté des choses. Soudain, 2 des ballons se gonflent sous l'effet des mouvements des plongeurs qui grimpent sur l'EXV. Eh bien, quand on opère avec des systèmes expérimentaux, on sait que l'on prend des risques. Donc honnêtement, d'un point de vue général, ce que nous avons obtenu n'est pas si mal. Disons que ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas si mal. Une demi-heure plus tard, l'EXV est réacheminée vers la base militaire. D'après Giorgio et Roberto, les ballons pourraient ne pas s'être gonflés parce que le réglage des capteurs qui détectent l'entrée dans l'eau était trop haut. Tout simplement, l'impact aurait été un peu moins fort que prévu. On a beaucoup discuté sur ce point, puisque nous devons différencier le choc produit par l'impact avec l'eau et le choc qui pourrait être provoqué par les coups de vent contre le parachute. Ce sont des chocs qui ont des niveaux très similaires et nous devons les différencier. Nous avions établi trois seuils limites relativement hauts, alors que d'après l'impression que j'ai eue visuellement, l'amérissage a été très doux parce que le parachute a vraiment bien rempli son rôle. Donc il est probable que les niveaux d'impact aient été plus faibles que prévu. Une évaluation a posteriori a effectivement confirmé que l'amérissage avait été moins violent que prévu. On a démontré ce qu'on voulait démontrer, donc initialement les conditions de chute libre. Vous avez vu le compartiment du parachute, tout s'est extrait le système de parachute. Ces sangles qui sont recouvertes d'une protection thermique pour résister à la chaleur lors de la rentrée dans l'atmosphère, eh bien on voulait tester la manière dont elles allaient casser. Et vous voyez ici les dispositifs de flottaison qui ont été activés juste après l'amérissage lui-même. Maintenant, si quelque chose s'est produit, on devra régler le problème à partir de l'évaluation a posteriori et mettre en place les modifications au niveau du matériel de vol. Le côté négatif, c'est que les ballons ne se sont pas gonflés, mais le côté positif, c'est que le fonctionnement de notre engin spatial est plus sûr. Et puis l'objectif de ce test, c'est aussi de repousser les limites de l'appareil pour appréhender les conséquences de notre conception actuelle. L'expérience d'aujourd'hui n'est qu'une étape dans le développement de l'IXV. Il faudra attendre l'an prochain pour le voir effectuer son premier aller-retour spatial. Les ingénieurs seront prêts.